L'armée Burkina Bé poursuit ses offensives aériennes et terrestres contre les groupes armées terroristes selon une nouvelle vidéo diffusée hier mardi en début d'après-midi par l'état-major général des armées. Et dans un communiqué, l'armée Burkina Bé a annoncé ce mercredi 22 février 2023 sa volonté de saisir la justice suite à des montages qui circulent sur les réseaux sociaux et qui portent atteinte à la cohésion des unités engagées contre le terrorisme. Mesdames et Messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 22 février 2023 sur la radio B24. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre. L'armée poursuit ses offensives aériennes et terrestres contre les groupes armées terroristes selon une nouvelle vidéo diffusée mardi en début d'après-midi par l'état-major général des armées. Je vous le disais, en titre, l'armée Burkina Bé a annoncé mercredi sa volonté de saisir la justice suite à des montages qui circulent sur les réseaux sociaux au lendemain de meurtrières attaques et qui portent atteinte à la cohésion des unités engagées contre le terrorisme. Le chef d'état-major général des armées rassure l'opinion en général et les militaires en particulier qu'aucun chef militaire n'a accordé d'interview à un quelconque média par rapport aux récentes attaques et encore moins tenues des propos qui circulent. Aussi condamne-t-il fermement à ces ajustements qui ne devraient pas avoir cours dans un contexte où toutes les intelligences et tous les efforts de la nation devraient être orientées vers la lutte qu'ils mènent courageusement contre les forces du mal. Face à cette entreprise de démoralisation des forces de défense et de sécurité, les autorités judiciaires compétentes seront saisies pour en tirer toutes les conséquences judiciaires. Le chef d'état-major général des armées appelle les forces à rester mobilisées. Dans ce communiqué datant du 22 février 2023, il invite les populations à faire preuve de vigilance face aux tentatives de manipulation dont l'objectif est de saboter les efforts déployés pour vaincre le terrorisme. Tout autre chose à présent, la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, et le directeur général du Centre africain de management de perfectionnement des cadres CAMPC, le professeur Joseph Kundis a signé un accord de siège le lundi 20 février 2023. Cette signature marque le début officiel des activités du CAMPC au Burkina Faso qui occupe d'ailleurs la présidence du conseil d'administration de cette institution. La ministre Rwamba a indiqué que c'est un devoir pour les autorités burkinabées de faciliter la réalisation et la bonne marche des missions du centre dans le pays. Elle a par ailleurs invité le CAMPC au respect des termes du présent accord et des lois en vigueur car c'est à cette condition que le centre pourra compter sur l'accompagnement constant du gouvernement burkinabé dans l'accomplissement de ces missions. Parlons de l'effort de guerre dans ce journal-là. Cette fois-ci avec les pensionnaires des maisons d'arrêt de Ziyare et de Kongoussi. Le mardi 21 février 2023, les représentants des maisons d'arrêt et de connexion de Ziyare et de Kongoussi ont remis à la ministre de la Justice et des Droits humains, chargée des relations avec les institutions Gardesso, Bibata, Nebié et Wedrago, la contribution des pensionnaires de ces deux établissements pénitentiaires au fonds de soutien patriotique. Ils ont collecté respectivement 10 250 francs CFA pour Kongoussi et 58 500 francs CFA pour Ziyare, soit un total de 68 750 francs CFA. La ministre de la Justice et des Droits humains, chargée des relations avec les institutions, a remis les deux enveloppes aux représentants de la direction de la gestion des finances du ministère Pierre Capri. Dernier élément de ce journal, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Wedrago, a procédé au lancement officiel de l'appel à projet spécifique dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture organisée par le Fonds de développement culturel et touristique FDCT. Cet appel à projet vise à contribuer à la mise en œuvre de la stratégie régionale de la culture de la région des Hauts-Bassins. Selon la directrice générale Karina Traweré-Beni, les projets spécifiques à financer seront répartis en trois lots, à savoir le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des acteurs, la promotion du tourisme culturel et le soutien à la création, la promotion et la diffusion des produits culturels. La direction générale du FDCT a par ailleurs précisé que les seuils de financement varient entre 5 à 15 millions de francs CFA. Elle a aussi rassuré les promoteurs culturels de l'engagement du FDCT à s'inscrire dans une dynamique de gestion rigoureuse, transparente et équitable de cet appel à projet. Pour le ministre Jean-Emmanuel Ouédrago, cette activité constitue une phase pilote sur laquelle son département fonde beaucoup d'espoir quant à la mise en valeur des potentialités culturelles et touristiques de la région. Et c'est ici que je prends conge de vous. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radio.b24.net et sur www.brukina24.com.au revoir et à demain. Dieu voulant.